Le Daffrèche Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on a Grenier Ruth pour le Versus du jour. Rebonjour Daffrèche, Elvis et Monslet. Pour le Versus du jour, on va aller du côté du foot et on va parler des sponsors de certaines équipes. Notamment le sponsor du Real de Madrid et le sponsor du PSG. Vous pensez à quel ? Le sponsor du Real de Madrid, ce n'est pas une compagnie aérienne. C'est Fly Emirates. Et du PSG, je ne sais pas. Daffrèche. Je ne sais pas. Pour le PSG, je connais, c'est Qatar Airways. Ah voilà. C'est notre club avec Pépé. Voilà. Qui est Pépé de la Féga. Le PSG, je ne regarde que les résultats, jamais je ne regarde le match. Les sponsors et autres, ça ne t'intéresse pas ? Non, non, non. C'est pas ton problème. Il y avait une équipe qui avait une organisation internationale. Le Barça, non ? Ils avaient l'UNICEF. Oui, ils avaient l'UNICEF. UNICEF, donnez l'argent. On ne peut pas dire que l'UNICEF donnait l'argent. Mais il y avait un partenariat autour. Faut qu'on cache. Il y avait un partenariat. Pourquoi tu lui fais comme ça ? Mais quand on parle de sponsors, on vous fournit des équipements, on vous aide en fait, on vous accompagne. On vous donne de l'argent aussi. Après, ça dépend si vous avez besoin. Est-ce que c'est de l'argent ? Est-ce qu'on va dire directement qu'on vous convient ? Il y a le cash. On prend les maillots. Il y a le cash. Tous les partenariats, il y a le cash. Maintenant, avec une organisme comme l'UNICEF, je ne le fais pas. L'UNICEF ? En fait, ça avait même fait des polémiques à l'époque. Oui, ça avait créé une polémiques. Quand le Barca était très en forme et il remportait les matchs et tout. Mourinho avait dit derrière, puisque c'est l'UNICEF dont le Barca est favorisé, machèque, etc. Oui, j'ai entendu parler de ça. Tu vois un peu. Et du coup, je pense que depuis l'on n'a plus vu, l'UNICEF s'affichait complètement avec une grande équipe, un grand club. Fly Emirate est le sponsor principal. Les enfants abandonnés en Afrique, mais ils vont sponsoriser. Quand tu sponsoris, ça te rapporte quelque chose. Bien sûr, une visibilité. Justement. Donc, Fly est le sponsor principal du Real de Madrid depuis, pourtant, plus de 5 ans, 6 ans, depuis 2013. Donc, outre la visibilité de la marque sur les maillots de l'équipe, le partenariat comprend également les droits d'hommage pour le stade de l'entraînement du club, ainsi que d'autres activités. Donc, pour l'investissement financier, l'accord des sponsors entre Fly et le Real est l'un des plus importants dans le football, avec un montant estimé à environ 70 millions d'euros par an. Donc, pour beaucoup, ce n'est pas assez. Pour d'autres, c'est suffisant. Donc, ce partenariat permet à Fly d'avoir une présence majeure lors des matchs, des événements, et aussi dans les médias, renforçant ainsi sa visibilité mondiale. Et justement, en parlant de visibilité, donc Fly bénéficie d'une visibilité mondiale grâce à ses partenaires avec plusieurs autres grands clubs. On a le logo qui est présent sur les maillots de ses équipes, ainsi que dans les stades, à travers diverses campagnes de marketing. Et comme vous le savez, le principal sponsor du PSG, c'est le Qatar, qui est sponsor majeur depuis 2013 aussi. Donc, en plus de sa visibilité sur les maillots de l'équipe, le partenariat inclut des droits de nommage pour le centre d'entraînement. On a l'investissement financier, donc l'accord de sponsoring entre le Qatar et le PSG est également significatif, mais c'est moins que celui du Real, avec un montant estimé à environ 50 millions d'euros par an. Ça fait juste quelques milliards. Donc, ce partenariat permet à Qatar de renforcer sa présence dans le football européen et d'accroître aussi sa notoriété mondiale grâce à l'association avec l'un des clubs les plus populaires du monde. Donc, Qatar, il faut savoir que c'est l'une des compagnies aériennes les plus importantes au monde, avec des vols vers plus de 160 destinations. Et justement, on est allé regarder un peu quelques chiffres pour la taille de la flotte, par exemple. pour encore les destinations ou même le classement. Donc, Emirates dispose d'une flotte de plus de 270 avions, comprenant principalement des Airbus A380 et des Boeing 777. Qatar possède une flotte d'environ 250 avions composés, notamment d'Airbus A350, d'Airbus A380 et de Boeing 787. C'est peut-être pas ton avion, là. Ou bien, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Le Dreamliner. Vous parlez, vous parlez de ça avec le respect. Le Boeing 787, c'est quelque chose. On appelle ça le Dreamliner. Ah, c'est pas... Dream, dream, tu connais ce que c'est le Dream. Quand tu es à l'intérieur, en l'air, tu n'entends pratiquement pas de bruit, en fait. Je te dis le Dreamliner. Oui, oui, avec Ethiopian. Ils ont la première compagnie africaine à voir ça. Oui, Ethiopian. Emirates dessert donc plus de 160 destinations. On fait partie dans plus de 80 pays à travers le monde. Et le Qatar, c'est environ 170 destinations internationales sur différents continents. Donc, pour le classement, Emirates a été classé par Skytrax comme l'une des meilleures compagnies aériennes au monde, recevant régulièrement des prix pour sa qualité de service. Et ses installations à bord. Donc, Qatar aussi a reçu des distinctions, notamment en étant classé parmi les meilleures compagnies aériennes du monde et la meilleure compagnie aérienne du Moyen-Orient. Donc, pour le nombre de passagers, donc pour Emirates en 2020, Emirates a transporté environ 6,5 millions de passagers. Bien que ce chiffre ait été affecté par la pandémie de Covid-19 et aussi les restrictions de voyages associés. Et en 2020, Qatar a transporté environ 4 millions de passagers, également impactés par la crise sanitaire mondiale. Donc, Emirates est réputée pour son service haut de gamme à bord, offrant des sièges spacieux, un divertissement en vol de qualité, des repas gastronomiques et une large gamme de services. Qatar propose également un service de qualité avec des sièges confortables, un système de divertissement privé, une cuisine à raffiner. Et si on vous donnait la possibilité de choisir un sponsor, vous devez choisir lequel ? Qatar. Elvis. Bon, les deux, les deux sont... Non, on t'a dit de choisir un. Qatar, Qatar sur PSG. Monsey. Aucun choix. Voilà. Ah, parce que Marseille sûrement n'a pas les sponsors. Non, pas les sponsors, Marseille. Il gagne, il casse. Il perd, il casse. Parce que Marseille n'a pas de grands sponsors. Donc, on avait notre versus d'aujourd'hui. Il faut rappeler que le partenaire principal du RIA, c'est Fly. Et pour le PSG, c'est directement le Qatar. Merci, René Rutt avec nous ce matin sur les 104.5 pour le versus du jour. On va en musique. Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.